Je suis là que les spectateurs de Congo Live Télévisions, nous sommes encore là pour vous informer. Nous voici à ce nouveau numéro de live, comme on appelle, on a aussi l'habitude, live d'actualité, live tout à fait, de vérité aussi, mais live d'actualité parce que Toko Kaboula, actualité, l'élo, la 4e République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler avec Monsieur Gaston, Monsieur Gaston qui est d'origine rwanaise. Il va nous faire des révélations, il est là parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes, Monsieur Gaston, Monsieur Gaston, Monsieur Gaston, il est là bel et bien avec nous ce soir. Ce soir, je suis là pour moi parce qu'il y a Paul Kagame, Paul Kagame et Jemskabarebe. Et puis, il y a même les restes, on sort, il y a déjà pour ça là, disons qu'on est là. Il y a déjà, par exemple, il y a Kigali et il y a Jemskabarebe, il y a le mot, il y a Sali, la parole est à l'objet et puis il y a très important pour inviter Monsieur Gaston parce que Jemskabarebe, Sali, il y a un mot qui vient à Rwanda et Monsieur Gaston va nous l'interpréter. Et puis, Togobé Tamasolo, il y a une situation sécuritaire, il y a la République démocratique du Congo. Et puis, il y a Succo, il y a 25, Matilikolo et M23, déjà en plein air. Et, ben, Wassalen, nous sommes très mobilisés, très motivés, très déterminés à récupérer l'ensemble, il y a Parti Est et la République démocratique du Congo, voilà. Nous sommes bel et bien en direct, partagez, partagez, parce que Monsieur Gaston est déjà là, avant qu'il n'y ait pas, c'est ça, Monsieur Gaston. Partagez, partagez, c'est live, partagez en tout cas, c'est live, allez dans l'icône Jem, aimer, 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 aimer la vidéo, beaucoup, 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 pour que permette vidéo et panzana, parce que nous, on ne va pas vraiment, vous aurez la vidéo, elle est là, parce que, comme on dit toujours Congolais de télévision, nous nous sommes faits armées numériques congolaises. Donc, nous sommes devenus armées numériques congolaises contre fausses informations, contre ma situation, nous avons besoin d'avoir des réseaux sociaux, nous avons besoin d'avoir des réseaux sociaux, nous avons besoin d'avoir des bonnes informations, et puis, ben, vrai, nous avons des informations vraies et véritables. c'est pourquoi la bonne personne à la bonne place voilà vous connaissez tous il est d'origine rwandaise avec lui il va nous dire de vérité il va parler à coeur ouvert quant à la situation de l'est démocratique du Congo les AC la force pour que pour que en dehors ennemi et puis pour soutenir mais dans les heures qui suivent quand il y a la situation qui est démocratique du Congo alors EAC il est maintenant il y a le monde il y a le monde et il y a un complice il y a M23 monsieur Gaston est là il est d'origine rwandaise avec lui nous allons parler de l'actualité nous allons débrouiller l'actualité parce que l'actualité est chaude la situation sécuritaire dans la république démocratique du Congo et il y a chaud dans ces nets moments donc partager 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 j'attends que tu dois atteindre au moins 250 pour que il y a un coup de monsieur Gaston nous sommes encore à 115 partager 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 en tout cas tout comme à 250 après il y a un coup de monsieur Gaston dans ce c'est là tout comme à 250 j'attends tout comme à 250 partager 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 c'est là partager aller dans l'icône j'aime aimer aller là où icône j'aime aimer 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 massivement aimer massivement parce que monsieur Gaston il est déjà avec nous voilà merci parce que la situation est là vraiment vraiment très chaude monsieur Gaston a fait sa vie sur la révélation sur la situation est-répidémocratique du Congo déjà ton côté Labino vidéo il y a James Kabare là où il est en train de pleurer situation très compliquée James Kabare a parlé et ton côté Labino vidéo à James Kabare et puis monsieur Gaston va essayer d'interpréter donc voilà au sommaire il y a un donné tout à l'init dans l'icône avec monsieur Gaston voilà nous avons illustré 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 après monsieur Gaston a fait interpréter voilà ça fait voilà oui salut juste ma illustration et donc sur l'oranda monsieur Gaston parce que James Kabare a parlé il a parlé à Kinyarwanda alors monsieur Gaston il sera là pour interpréter pour nous dire de vérité et puis toujours qu'elle est dans la situation sur l'oranda voilà ça c'est encore parce que j'ai vu un autre nation où il y a un autre édition que vous n'êtes parce qu'il n'est pas ce qui n'est pas ce qui ce qui n'est pas n'est pas n'est pas négatif forces mais quand vous regardez le mandat le mandat ne dis pas ne dis pas le mandat ne dis pas vous pour vous faire mais le host nation est vous ça le host nation gouvernement maintenant ça me me disinformation parce que le host nation est vous de la population aussi vous de lutte donc as vous leave la capitale où le gouvernement vous de lutte fight or you leave the population stones you this causes insituated to the forces you are going to the because of misinformation you are talking of misinformation maybe in the society but there is misinformation of the relationship the first nation has a role to tell its people that the mandate of this mission does not voilà voilà merci beaucoup parce qu'il n'a fait du nom d'un à 250 nous sommes déjà à 200 merci beaucoup parce que le lot est la vérité la vérité est la vérité est la vérité il va casser la barraque parce que la situation est très grave comme il a pleuré dans la l'exemple où est où est où est où est où est le gouvernement congolais a attaqué directement Rwanda a attaqué la M23 a attaqué qui gali or le gouvernement congolais a attaqué l'Ouanda voilà on est à l'Ivo à propos au Odu Olanda il y a EAC on débute un mot là monsieur gaston d'origine rwandaise merci parce que voilà voilà merci voilà nous avons sa qualité à son pour que permette je pense que vous nous écoutez pour nous capter à 5 sur 5 et partout parce que même l'équipe technique me demande parce que l'objectif est d'atteindre dès à 50 il faut ça monsieur gaston voilà on est à dès à 42 en tout cas un grand merci parce que mon équipe technique m'a dit non moi je suis confiant avec ma téléspectateur il faut atteindre dès à 50 après monsieur gaston voilà monsieur gaston il est d'origine rwandaise il est là avec nous parce que il y a vraiment 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 ce sujet très 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 sûr la situation est d'origine voilà dans la tribune que james kabare nous allons écouter ça avec monsieur gaston il est d'origine rwandaise il est déjà avec nous ça c'est cette personne voilà il a dit l'actualité où vous avez débuté l'élo vous avez débuté fait l'éase l'éase elle a dit qu'on a accusé le gouvernement congolais elle a fondé le gouvernement congolais alors qu'il y a bon le gouvernement congolais parce que tout ça il y a l'un d'un pour attaquer l'un effectivement c'est-à-dire que l'éase il y a le gouvernement congolais attaqué rwanda est-ce que l'éase le gouvernement congolais va l'éase l'éase va mener l'action jusqu'à la rwanda va récupérer totalement le territoire et ça dit la question parce que le personnel est voilà merci beaucoup l'avion sur vos amis parce que vous avez respecté la norme en tout cas là j'ai dit à mon équipe technique production vous avez vu que dans la très contient parce qu'on a dépassé 250 on est à 296 alors j'ai fait inviter mon invité monsieur Gaston parce qu'avec monsieur Gaston il est d'origine rouanaise et avec lui la situation est à la république démocratique du Congo voilà monsieur Gaston vous êtes ensemble avec moi monsieur Gaston bonsoir 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 monsieur le journaliste je pense qu'aujourd'hui les téléspectateurs sont nombreux en train de nous suivre parce que les lots sont à actualité nous sommes en train de parler nous allons parler de l'actualité de la situation sécuritaire à l'aide de la république démocratique du Congo vous avez suivi avec moi la vidéo de James Kabarebe qui a parlé à Kenya Wanda nous avons besoin de vous c'est pourquoi on vous a invité pour que vous puissiez débriefer les mots mot à mot ce que James Kabarebe a dit dans cette vidéo parce que c'est à Kenya Wanda déjà je veux vous saluer encore pour savoir comment est-ce que vous allez l'état de santé et comment vous allez monsieur Gaston la santé ça va la situation là où vous êtes ça va c'est toujours un plaisir d'être sur Congo Rive TV donc je me porte très bien au niveau santé je vais très bien et c'est surtout le plaisir de voir que les perspectives ou bien les les analyses qu'on avait faites dans les émissions précédentes on ne s'était pas trompé on avait toujours dit que ce moment ça viendra de toutes les façons parce que le Rwanda n'était pas un pays qui pouvait affronter le Géant si je veux dire le Congo et surtout quand je parle du Géant c'est la population congolaise qui est déterminée voilà donc si vous ne voulez pas qu'on fasse une transition je peux y aller et vous dire en français ce que ce James a dit je veux mettre la vidéo parce que ceux qui viennent de rejoindre ces lives nous disons que ces lives c'est un live d'actualité un live de vérité parce qu'aujourd'hui il y a une situation très 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 catastrophique James Cabaret a parlé il a parlé à Kinyarwanda raison pour laquelle on avait besoin de monsieur Gaston monsieur Gaston qui est d'origine rwandaise qui connaît parfaitement Kinyarwanda pour débriefer ce que James Cabaret a dit moi je vais soigner et juste à vous montrer avant que monsieur Gaston puisse débriefer ce que James Cabaret a dit là je vais vous le mettre à Kinyarwanda voilà monsieur Gaston la vidéo est là si vous pouvez interpréter ce qu'a été ce que c'est dit de ces messieurs allez-y monsieur Gaston je vous laisse la parole merci donc ce monsieur dit bien que donc il dit notre histoire dans la région n'est pas bonne elle n'est pas bonne du tout ceux qui n'ont pas été réfugiés donc il dit nous avons tous été réfugiés pour certains en 1959 et pour les autres en 1994 il dit donc il a eu au moins des membres de sa famille qui a été réfugiée il dit donc nous sommes responsables du désordre reborder la désolation qu'on a semé dans toute la région allez-y 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 vous interprétez moi je suis en train de montrer la population tout le monde tout le monde est fatigué de nous voir tout le monde en amour de nous donc oui c'est sacré donc tout le monde en amour de ceci dit si on se divise entre nous nous aurons difficile à trouver nous aurons notre obligation de rester unis et continuer à vivre en ça c'est donc sans notre choix on n'a pas beaucoup de choix nous n'avons à rien nulle part donc dites-moi qui peut se réfugier en Ouganda qui peut nous accueillir dans ce pays en Ouganda au Burundi qui peut se réfugier comment peut tout comment le Burundi nous recevraient si on voulait y aller à l'air des scènes n'en parlons pas avec tout ce qu'il y a tout ce que nous avons créé là-bas et avec la situation qui prévaut qui peut oser y aller donc ceci dit nous n'avons ni le part où aller nous devons donc condamner à vivre ici en temple voilà si je peux dire en quelques mots ce que son ministre de Kagame vient de nous sortir on sent qu'il commence à verser les larmes de crocodile mais je pense que personnellement je pense que c'est le début de la fin ils sentent ils sentent la fin et il fallait s'y attendre ce moment il fallait qu'il vienne et c'est le début de la fin pour moi comme je trouve la chose voilà c'est déjà parce que parce qu'en entendant parler ces ministres de Paul Kagame c'est vous vous avez déjà dit vous avez déjà dit que c'est presque la fin parce que moi j'ai retenu parce qu'on va on va essayer de débrouper mot à mot lorsqu'ils parlent qu'ils n'auront pas de lieu où aller parce qu'ils ont déjà sémé c'est qu'ils ont sémé la vie démocratique du Congo ils demandent à être unis est-ce que ce n'est pas déjà la fin tragique des messieurs Paul Kagame c'est ça ça l'a fait tragique de ces criminels parce que quand ils disent qu'ils n'ont pas non plus où aller en fait comme ils savent très bien que même les Rwandais ne les suivent ils ne les portent depuis des années les crimes qu'ils ont commis au Rwanda ils essaient de les faire brier ils essaient de faire pitié donc quand ils disent nous sommes condamnés à vivre ensemble il y a quelques années Sojems Kabare disait que ces criminels devraient essayer d'aller un peu partout pour chasser et terroriser qui est si il faut les réfugiés rwandais comme il y a d'isoler les proches qui sont restés à l'étranger ils essaient de les faire comprendre qu'ils pourront faire la paix avec eux ils ont déjà exterminé les membres de leur famille donc c'est pour une sorte de dire on est des frères on nous doit vivre ensemble parce que si les Rwandais commencent à nous demander des comptes sur ce que nous avons fait depuis des années il ne veut plus nous supporter ici non plus donc essayons d'oublier tout ce que nous avons fait essayons d'oublier de rentrer ici au Rwanda mais ils ont dit que c'était exterminé je rappelle qu'au Rwanda ils ont tué plus de 3 millions au Rwanda au Congo plus de 11 millions donc comme ils ne le savent plus en Rwanda vu les crimes qu'ils ont commis en Rwanda ils ne peuvent plus aller en Rwanda ils ont tué plusieurs personnes en Rwanda ils ne peuvent plus aller au Burundi parce qu'ils ont attaqué le Burundi à plusieurs reprises mais les Burundis ont réussi à les neutraliser ils ne peuvent plus au Congo d'en parler plus comme il dit parce qu'ils ont 11 millions de morts c'est plus que trop et en Tanzanie on les connait très bien d'ailleurs les Tanzaniens les ont chassés dans les années 2000 parce qu'ils commençaient à massacrer la population tanzanienne donc ils sont condamnés à rester là-bas à l'intérieur du pays en Rwanda mais ils savent très bien que le jour où le 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 régime d'ailleurs c'est pas vrai de tomber mais ils savent très bien que le jugement est proche donc ils commencent à contener aux gens de vivre ensemble de vivre l'autre après ils n'ont jamais donné aux autres donc c'est ça la fin donc comme vous le dites c'est la fin de ce régime parce qu'ils ont en fait ce régime a allumé le feu qu'ils ne pouvaient pas éteindre s'attaquer aux Congolais au peuple paisible et depuis presque 30 ans tu es les Congolais et depuis que les Congolais ont pris les armes ils ont dit maintenant on va mettre fin à ces aventuriers à cette aventure de ces criminels mais ils ne savaient plus quoi faire et je vous l'ai dit à plusieurs reprises que Kagame politiquement diplomatiquement financier ne peut pas tenir et c'est ça qui arrive voilà on voit le début de l'Afrique justement voilà monsieur Castor nous allons vous demander nous allons vous demander en tout cas de soigner parce qu'il y a nos téléspectateurs qui nous ont dit que vous êtes là où il y a un peu de bruit dans les casques ça sonne un peu de bruit je ne sais pas si là où vous êtes il y a un peu de bruit moi je suis bien isolé je n'ai pas de micro ou un appareil à côté de moi ah ok j'entends les échos je ne sais pas d'où ça vient mais c'est pas chez moi ah ok alors nous allons continuer monsieur Gaston mais je vais demander à tous ceux qui sont en train de nous suivre en tout cas partager ces lives partager 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 aller dans l'icône j'aime aimer 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 et si vous n'êtes pas encore abonné sur Congo Live Télévisions abonnez-vous à Congo Live Télévisions parce que il n'y a que la vérité ici à Congo Live Télévisions nous nous sommes dits l'armée numérique rwandaise est en train de mettre dans les réseaux sociaux des fausses informations et ils sont en train de faire croire aux gens qu'ils sont puissants or ce n'est pas ça la vérité nous connaissons cela ce sont nos confrères aussi même s'ils sont ici à Kinshasa qui travaillent pour Kigali on les connaît très bien ils sont nos confrères ils sont ici à Kinshasa ils perçoivent l'argent des Kigali pour mettre dans leur compte des fausses informations qui va à l'encontre de la bonne information c'est pourquoi nous nous sommes dit nous allons combattre ces fausses informations c'est pourquoi Congo Live Télévisions nous nous sommes donnés ces combats nous nous sommes donnés ce travail-là de dire la vérité c'est pourquoi la bonne information c'est sur Congo Live Télévisions à chaque live nous prenons des personnes bonnes qui parlent à cœur ouvert et ce sont des personnes dont l'information est fiable comme aujourd'hui nous parlons avec monsieur Gaston il est d'origine rouennaise donc il est très important parce que cet afrolyte qui vient de parler il a parlé à Kinyarwanda on avait besoin de quelqu'un qui connaît bien Kinyarwanda pour expliquer à la population la situation qu'il a parlé et qu'il a dit alors je continue ce live avec monsieur Gaston qui est d'origine rouennaise parce qu'il y a tant de sujets que nous allons parler nous allons commencer par ces sujets de ces ministres ou bien cet afrolyte de Paul Kagame et James Kabarebe qui a parlé et nous allons prendre encore l'autre sujet qui va suivre c'est le sujet de EAC dans la vidéo que je venais de vous montrer l'EAC a parlé l'EAC s'est prononcé il a dit le gouvernement congolais n'a pas respecté l'accord de Luanda le gouvernement congolais demande le départ l'EAC c'est pour que le gouvernement attaque directement on va venir parce que c'est le sujet qui suit c'est le sujet de James Kabarebe qu'on est en train de débattre actuellement alors monsieur Gaston si nous regardons bien la situation aujourd'hui c'est le ministre qui a parlé qui a haussé le temps qui a essayé peut-être d'éveiller ses frères et de l'autre côté d'être unis pour qu'ils ne puissent pas rater l'affaire en République démocratique du Congo est-ce aujourd'hui parce que nous avons vu la situation il a demandé à ses siens d'être unis ils savent qu'ils ont détruit en République démocratique du Congo et ils ne seront pas acceptés en République démocratique du Congo mais de l'autre côté il y a encore c'est comme si il y a eu une confusion entre eux et Paul Kagame parce que s'ils disent qu'ils ne peuvent pas venir en République démocratique du Congo parce qu'ils ont sémé la terreur ils ont sémé tout ce qu'ils ont sémé et ils se demandent à être solidaires mais est-ce que aujourd'hui quelle serait la situation au Rwanda lorsqu'ils sont en train de voir aussi la montée en puissance de Ouazalendo la montée en puissance des phares de ce qui fait défiler le Sucro I-25 cet avion qui est en train de trapper de redire quelle serait la situation aujourd'hui à Rwanda monsieur Gaston merci pour cette question monsieur le journaliste je pense maintenant qu'on a dit je ne sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a toujours des échos mais je pense qu'on a bien expliqué ce que cet individu a dit mais si on analyse bien la situation au Rwanda il y a on peut citer deux choses d'abord c'est qu'il y a beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui ont été tués au Congo sur le champ de bataille qui étaient incorporés dans le M23 on peut citer des noms par exemple comme le messier Manzi et Major qui a été tué il y a deux jours on peut citer j'avais noté encore un autre oui donc Major Manzi qui a été tué sur le champ de bataille c'est quelqu'un de la rwandaise il y a des coronaires qui ont été tués on avait cité le nom la semaine passée il y a une dizaine de coronaires ce n'est pas rien du tout dans une armée comme c'est le dokagame 10 coronaires ça fait beaucoup il y a il y a des capitaines on ne sait même pas combien de capitaines ont été tués des liétonas qui ont été tués et tout ça fait que les membres de ces familles ne veulent pas rester sans sans déformation alors ce qui arrive maintenant c'est que justement les femmes veuves ou bien les enfants ou bien les parents de ces militaires disent que normalement officiellement le rwanda n'est pas en guerre et ils ne comprenaient pas pourquoi on n'explique pas où et comment ces hommes sont morts surtout et on dit que le rwanda y a la paix et qu'il n'y a aucun militaire allez-y monsieur Gaston monsieur Gaston vous êtes là oui je suis là vous m'entendez vous m'entendez monsieur Gaston vous êtes là oui je suis là moi je vous entends je ne sais pas ce qui se passe mais on a été coupé je pense moi je vous entends très bien moi je suis là parce que moi je n'écoute pas je n'écoute pas je n'ai rien regardé d'abord le son moi je vous entends très bien monsieur Gaston vous êtes là oui je suis là je vous entends très bien moi je vous entends continuez monsieur Gaston continuez allez-y je disais donc oui allez-y allez-y je disais donc que le problème c'est que les membres de les parents ou les femmes veuves ou bien les enfants de ces militaires commencent à demander des comptes aux criminels de Tchigali qui n'ont pratiquement aucune explication sur l'endroit où ces hommes ces militaires rwandais seraient morts il y avait un plan d'attaquer donc le Congo et pour récupérer le Goma et essayer de faire comprendre aux membres de ces militaires aux familles de ces militaires qu'ils seraient morts sur le chat de bataille à Goma or les autorités les militaires de Tchigali n'ont pas réussi à prendre Goma pour donner des explications ça fait pratiquement deux semaines que beaucoup de ces militaires ont été tués et le fait qu'il n'y a plus d'explications Kabarebe donc essaye de les faire comprendre que tout serait tout serait ok si on arrêtait de demander des explications essayer de vivre en paix voilà en paix de mon monsieur le journaliste ça c'est la première chose la première explication que moi je trouve concernant ces sorties de monsieur Kabarebe la deuxième explication c'est que vu l'ampleur et surtout le point négatif que les choses commencent à la direction pardon que l'orientation de la guerre au Congo commencent à prendre direction que eux ils n'attendaient pas du tout le soutien de la communauté si je peux dire internationale donc l'opinion internationale qui ne soutient pas du tout les crimes que ces militaires cette crise de Kigali commet à l'est du Congo ces militaires donc dont Aratete Kagame et Djibs Kabarebe essaient de faire comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble malgré les décisions qui peuvent être prises par les pays donataires ou bien les pays qui soutenaient le régime de Kigali parce qu'ils savent très bien qu'après c'est la population rwandaise qui va se détourner contre et surtout ne pas leur demander des comptes de ce qu'ils ont fait de ce désordre qu'ils ont s'aimés à rester au Congo et au Congo en particulier et toute la région en général les sorties de Kabarebe c'est donc essayer de cajoler si je peux dire la population rwandaise pour que le jour où ils n'auront plus le droit de sortir du Rwanda au moins qu'on aurait de rester à l'intérieur des pays sans leur demander des comptes voilà ce que je peux dire là dessus monsieur le journaliste mais monsieur Kabarebe sait très bien que les choses tournent mal et ça va être de pire en pire voilà voilà monsieur monsieur Gaston alors alors la situation la situation comme nous parlons aujourd'hui et de propos Kagame nous a induits en erreur nous sommes mauvais pas nos voisins nos velléités expansionnistes sont bêtes l'aventure du M23 RDC est une bêtise et nous avons notre choix sage quand retiré nous devons vivre en harmonie avec avec les Hutus mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui pour clore le débat pour clore ces propos de de James Kabarebe et partir de l'autre côté pour voir la situation avec l'EAC est-ce qu'aujourd'hui ça sera possible de mettre les Hutus et les les Tutsis ensemble ou soit mettre un Hutu en remplacement de Paul Kagame écoutez pour cette question maître les Hutus n'ont jamais rejeté les Tutsis les Hutus n'ont jamais eu un projet d'exterminer les Tutsis comme cette clique de Togari reprétend d'ailleurs ce n'est pas du tout tous les Tutsis qui soutiennent ces criminels de Togari parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois il y a un Tutsis qui s'appelle Kizitomi Hugo qui avait chanté la paix dans la région de Gralak et il disait surtout qu'il fallait faire la paix avec les Congolais parce qu'on est frère avec les Congolais Kagame l'a tué tout de suite il l'a tué c'est en 2020 il l'a tué au mois de au mois de 2020 oui au mois de mars donc il y a des Tutsis qui ont été tués parce qu'ils ne soutenaient pas l'idée d'exterminer les Hutus il y a des Tutsis qui ont été tués parce qu'ils ont combattu le fait d'attaquer le camp de réfugiés Hutu à rester du Congo et surtout de continuer à assurer marmener tuer les Congolais il y a beaucoup de Tutsis qui ont perdu leur vie donc pour répondre à la question les Hutus n'ont aucun souci à vivre avec les Tutsis mais les Hutus ont du mal à vivre avec les Tutsis extrémistes donc Kagame et d'ailleurs Kabarebe et compagnie à la tête parce que ces Tutsis ils ont dit qu'ils ne supporteraient pas avoir un président or dans la démocratie c'est celui qui gagne qui dirige le pays ça peut être un Tutsis s'il a des idées démocratiques s'il a des idées qui qu'il est choisie par les Hutus ça peut arriver mais l'image que ces gens ont essayé de donner aux Hutus et surtout aux Tutsis de montrer que les Tutsis doivent dominer les Tutsis doivent partout ils passent ils doivent exploiter asservir les autres c'est ça l'idée qui ne passe pas et cette idée est soutenue a été soutenue par les Tutsis ce n'est pas Kagame ce sont ses ancêtres qui ont toujours mis d'arrêt ils sont là pour diriger pour dominer et surtout ceux qui ne soutiennent pas les idées ce sont des opposants qu'il faut tuer c'est pour ça qu'ils ne supportaient pas justement au Rwanda de voir qu'un Hutu peut diriger et vivre en harmonie ensemble ce que Kabarebe dit là-bas il ne pouvait pas le dire il y a quelques mois il dit ça parce qu'il sait maintenant que le Congo est déterminé à en finir avec ses crimes et ça il est obligé justement de revenir en arrière sinon il n'y aurait pas du mal les Hutus n'aurait pas jamais eu du mal d'ailleurs à vivre avec les Tutsis mais le problème ce sont les extrémistes Tutsis qui veulent à tout prix exterminer les autres populations les Hutus les Toits du Rwanda et dans toute la région et c'est ça le gros problème alors monsieur 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 Gaston je signale à tous nos spectateurs que vous êtes d'origine rwandaise et que vous parlez à cas ouverts sur la situation parce que la situation est intense à l'heure nous parlons actuellement parce que la situation comme nous disons aujourd'hui la RDC est déterminée et déterminée c'est pourquoi il met en tout cas les Soukoi 25 les Soukoi 25 qui est en train de circuler sur la ville de Goma c'est en tout cas ce qui est derrière nous dans le pot d'écran Soukoi 25 qui était de circuler le ciel de Goma alors est-ce qu'aujourd'hui la situation qui est à Kibumba monsieur Gaston les affrontements intenses à Kibumba ne fait pas peur aujourd'hui et Paul Kagame et se dire peut-être qu'il est en état de faiblesse de laisser seulement la partie est de la République démocratique du Congo non la situation qui prévoit à Kibumba je pense c'est ça qui a fait que les criminels de Tigari justement sont désespérés parce que ils ont mis beaucoup de moyens via justement la forêt de Virunga les régions Kanyabarunga Kanyaruchinya ils croyaient qu'ils pouvaient passer là-bas la zone qu'on appelle la vallée de Trois-Antennes pour couper la route de Rumangabo vers Goma et descendre sur Goma ça beaucoup de problèmes le problème qu'ils ont eu c'est que on l'avait on l'avait dit la dernière fois c'est que le Congo a les moyens maintenant technologiques pour détecter de n'importe où par où passe l'ennemi et ils sont allés via la forêt des volcans s'installer dans cette région justement pour y cacher les armes et surtout les hommes et une fois que les avions ont détecté cette troupe et bien les soukouïs comme vous venez de le dire sont entrés en action et c'est ça qui a fait que même ceux qui ne sont pas morts désespérés ils sont repartis au Rwanda ils étaient blessés mais il y a eu beaucoup beaucoup de morts et c'est pour ça que quand le cabare dit ça c'est qu'il sait très bien qu'ils ont les soukouïs c'est un cauchemar dans les airs ils ont les soukouïs mais sur les terres ils ont surtout les wazarendos qui sont déterminés tout ça combiné ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le Rwanda ne peuvent pas gagner cette guerre et que ça ne va pas s'arrêter là et ça doit finir à Tigali parce que comme je l'ai dit tout à l'heure même si le Congo s'arrêtait à la frontière donc libéré Kiboumba Kiwanja Ruchuru et qu'on s'arrêtera mais il y a des Wandais qui ne supportent plus quand je dis les Wandais les Hutus et les Tutsis parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont été tués et les Wandais donc ne supportent plus de voir que les hommes sont morts au Congo et il n'y a pas d'explication et surtout le Wanda continue de dire qu'ils ne sont pas au Congo et c'est ça qui fait que les moyens que le Congo a mis pour les déroger pour la forêt de Moka et puis les neutraliser aussi dans cette région de Kiboumba c'est qu'ils commencent à dire tuer n'importe quoi surtout faire semblant de chercher à vivre ensemble avec la population qu'ils ont déjà qu'ils ont déjà tué depuis qu'ils ont commencé à tuer depuis 30 ans et qu'on continue de tuer aujourd'hui voilà voilà messieurs le journaliste la situation au Rwanda surtout à Kiboumba c'est c'est allez c'est c'est désespérant pour l'armée de Kagame parce que Kiboumba ça fait bientôt un an qu'ils ont essayé d'avancer ça ne marche plus ça ne marche plus parce qu'une fois qu'on provoque l'armée la réponse est immédiate et il y a beaucoup je peux dire qu'il suffit d'un seul tir il y a 10 officiers rwandais qui meurent et ça ça fait désespérer les criminels de Tchigali voilà monsieur Gaston je vais vous montrer déjà sous le feu de l'artillerie de l'artillerie et de faire laisser lors des affrontements entre le M23 plusieurs officiers de l'armée rwandaise sont morts notamment il y a des mots il y a des noms ici donc vous pouvez vous pouvez voir le nom si peut-être voilà les noms les noms sont là il y a je cite voilà les trois rwandais qui sont tombés à Kibumba il y a déjà des photos peut-être je vais je vais zoomer c'est là je vais zoomer c'est là parce que voilà voilà ils sont trois rwandais il y a même j'ai même la photo attends voilà peut-être c'est sombre mais voilà il est là c'est un militaire c'est un un militaire rwandais on voit très bien c'est un militaire rwandais ils sont trois ils sont tombés c'est l'équipement de l'armée rwandais en plus ça se voit très bien voilà parce qu'il y a voilà il y a l'autre oui je peux ajouter si vous permettez je peux ajouter un message que j'ai reçu ici en disant que plusieurs éléments RDF tués ce soir ce soir de mardi à Kibumba dans une réponse armée des résistants ils se sont repliés ici donc il y a la photo donc à Kibumba tout à fait allez-y avant d'être frappé encore par les soukhoïs donc c'est ce qui s'est passé ce soir à Kibumba ceux qui ont échappé au fait des résistants ils ont essayé de se cacher dans la forêt non loin de là de là où se trouvaient les résistants et on a informé les pilotes de soukhoïs qui sont donc qui est venu les frapper ils disaient qu'il y a eu de voilà il y a eu aucun survivant tout ça fait que ça ne peut pas le Rwanda ne peut pas tenir le Rwanda ne peut pas gagner cette guerre ça ne peut pas tenir longtemps d'ailleurs si vous permettez aussi je reçois un autre message concernant les affrontements entre les efforts à la provocation des envahisseurs RDF M23 UPDF UPDF ici c'est l'armée ougandaise qui se rallie à l'armée d'Okagame mais face au feu nourri de de résistants ils ont ils ont dit rebroucher rebroucher le chemin donc ça c'est toujours non loin de Kibumba voilà alors moi je pourrais déjà voir est-ce que est-ce qu'aujourd'hui si nous pouvons parler de vérité parce que j'ai reçu un message de 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 qui dit je viens exprimer ma solidarité à mes compatriotes de Goma et du Kiv dans l'ensemble qui sont victimes des manipulations de ces pyromanes que nous avons à la tête du pays là c'est John Nooms je vous demanderai d'être prêt quoi qu'il arrive nous sommes avec vous est-ce que ce n'est pas déjà un message c'est ça ça c'est le compte le compte le compte officiel de de John Noomby est-ce que John Noomby n'est pas en connaissance avec le Rwanda pour venir en rapport peut-être au M23 essouffler mettre un peu du poids est-ce que John Noomby ne travaille pas pour le Kagami honnêtement monsieur le journaliste je me demande si John Noomby a un cerveau qui fonctionne encore ou bien s'il rêve et écrit des choses juste pour se faire plaisir à lui-même parce que quand on voit quand on voit le problème ou bien les difficultés que les hommes de Kagami ont quand une armée perd 10 officiers supérieurs 10 colonaires 3 majors dans un affrontement comme ça avec la population des résistants Ouazalendo juste parce que il y a des avions Sukhoi et des résistants par armée et que ce monsieur dit qu'ils sont ils ont des ils sous-estiment les hommes qui sont à la tête du pays moi je me dis personnellement que ce monsieur c'est un marade alors pour être en connivence avec les hommes de Tchigari ça il n'y a pas de doute il veut il veut s'attirer la sympathie des hommes de Tchigari mais la sympathie des hommes de Tchigari ça ne sert à rien surtout ce monsieur ce monsieur John Numbi ne fera rien pour aider ce criminel de Tchigari parce que s'il pouvait faire quelque chose il aurait pu le faire il y a des années donc maintenant qu'il est là il parle c'est faire semblant d'avoir c'est faire essayer de montrer à Tchigari qu'il y a un Congolais qui soutient ce criminel mais John Numbi c'est la voix dont en fait est un désespéré pour moi c'est un désespéré et sa parole ne vaut plus rien parce que Kagame déjà ne peut plus faire grand chose j'ai peur que John Numbi va finir d'ailleurs comme Kagame comme Kabarebe comme tous ces criminels de Tchigari d'ailleurs pour moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore l'ancien mandat d'arrêt pour que cet individu soit arrêté parce que ses paroles sont visibles mais ça ne touche pas les autorités du Congolais ni l'armée ni les résistants voilà sa parole n'a plus de valeur voilà alors nous allons prendre cet aspect parce que l'EAC aussi a parlé comme j'avais dit au début l'EAC a parlé et nous allons peut-être laisser un peu de temps pour que les gens suivent et puis nous allons venir avec vous parce que j'ai vu un ostinatio où il a dit un délégation que leur mission devrait leave parce qu'on n'est pas ce qu'il a fait 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 le délégation des forces mais quand vous regardez le mandat le mandat ne dis pas pas le mandat ne dis pas vous pas en l'esprit mais le host nation est vous de faire ce qu'il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait parce que le host nation est que on a fait la population aussi vous a fait donc vous leave le capitale où le gouvernement vous a fait ou vous leave le population vous 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 ce causes l'insertitude de la force que vous débrouille parce de misinformation vous parlez de misinformation dans le société mais il c'est misinformation de l'esprit le host nation a rôle de les 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 mandats de la mission ne pas les 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 a hostile society against the peacekeepers we have seen this some of the missions that are closing it's not after satisfactory satisfactory performance it is because the host governments say we are not doing what they want us to do instead of informing the population that we are doing what we are supposed to do only so this kind of information requires how do you in new york with your representatives in the missions how do you engage the host nations well there it was the EAC who replied face to the situation I don't know Mr. Gaston if you listen as well the English you have tried to understand something and we can do analysis to these issues of the whole EAC who spoke against the Congolese government and he also talked to him what analysis can we do for this situation thank you Mr. journalists yes yes I understand I speak this language in fact I will first translate before I say what I think he said first that the mission, the mandate of the EAC was not to go to and that the country, the host mission or host country, there he speaks of the Congo, that the country that the country which is the heritage they demand to go to. Or he said that the mandate that they have not the mission that they have is not to fight. And then the population they demand to to fight or to go to. And the third thing he said that the information, so there is misinformation, that means in fact the disinformation if you want, he said that there is misinformation that we must fight via the leadership. And then he said that the population will not stop to ask us to fight or to fight. Or, to fight us, this is not our mission. Alors, if this gentleman, he does not do it expressly, or if he does not I don't know if he understood what it means to to impose the peace and fight against the negative forces. The government of the Congo had made the peace of the force of the EAC for to impose the peace, and especially obliging the M23 to stop to attack the population and to go to the country. This is what the government of the Congo had asked the force of the EAC. We have never seen the EAC to attack the M23 when there was a massacre at Kishiche, at Bambu, at Boutembo, at Kanyarutinya, at Ruchuru, at Bagisha. The force of the EAC imposed the peace. And therefore it was his mandate. D'ailleurs, it was all that we demanded to facilitate the cantonment of the M23, which is facilitated and also imposed the negative forces to stop fighting. So, who should design the negative forces? it is the country that owns this mission. Who is this country? It is the RDF, it is the Democratic Republic of the Congo. So, the negative forces are the Kony. It is the Rwanda, here it is the M23, the RDF, and the M23, but here, it is the M23, it is the M23. It has to be obligated. What is obligated? It is to use the force if it is the Rwanda, to put this M23 in the country, to try and see the real Congolese to be integrated into the society. So, the EAC a failed at its mission because in all the mission that she had to accomplish, she did not do it. She did not do it. She did not do it. So, she said that the EAC had, for me, when they were talking like that, they did not know nothing, or they did not understand nothing. When they said that the hosting nation, the country that has supported the force of the EAC, they asked to fight or leave, things are clear. Like the EAC never fought and supported everyone, everyone saw that everywhere there was EAC, there was a cache of the M23. From the time in time, the force of the EAC changed their physique of the pole and took on the resistance to the Wazalendo. So, when the EAC had guarded the EAC, they did not take on the negative forces. So, as the EAC has been used, has been in complicity with the negative forces, the most important thing is to leave the territory Congolese the most quickly as possible. That is, it would be the best. So, if this is the country that demands, so the government has been asked for them to be able to attack on the M23, what does it bother you if, in part of the territory Congolese, the authorities Congolese put the order in the country? What would be their problem? For me, they should not talk about it because if the Congo said I called you for a complice, dear monsieur, you have not managed to accomplish, now you leave, I will charge you of this problem. Why it becomes a problem with the EAC? Why the EAC had no pain to leave? The EAC was coming to protect the population. Or, since the EAC we were supposed to be in complicity with the Wazarendo. What did EAC? EAC EAC was there? What did EAC? What did EAC? These people have been killed by the M23. We did not even see EAC condemn these massacres. Everywhere where the M23 was killed, the EAC did not say anything. However, the EAC was attacked by the resistance. we talked about the last time Mr. Félix, the commander, the general ugandais, who said that they were ready to attack the Wazarendo. How did the resistance in their country be treated as a Wazarendo by a foreign force who was supposed to come to protect them? They did not protect them. they did not take it because they did not protect them. So, all of this was put together and prouve that this force of the EAC, perhaps, it became a negative force that we should also chase. Also chase that we chase the M23. Because it is in complicity with the M23, and especially with the government. So, if today, if today, Mr. Gaston, we look at the EAC because if we understand the president Félix Satoa, you know, the president of the RDC explained clearly that the reason of the integration of the RDC of the EAC is African economic economic economy because there were the Congolese who made the transit and the commerciants for to facilitate all these Congolese to make well their affairs. Maybe to Mombasa or all these in this point, it was the reason for which the RDC was adhered. But when the RDC saw that the Rwanda attacked the Democratic Congo in the East African community, there was an article that when one of the members is attacked, the community will enter to bring their efforts to these members. So, the RDC was judged, with the Commission of Defense, to call the EAC to come to the regional of the EAC to come to support the FRDC. There, we quit the integration which was for economic but when the RDC saw that it was attacked, so, it's clear and clear that the RDC had called the regional force to fight behind the RDC. When he said all that, so, the EAC came to play as well as the of the Congo. The EAC proved once more that the Congo has no reason to stay in this organization because it's an organization for peace and security of the community so, for me, the Congo should quitter EAC. First, the Congo is not a country if you want anglophone, it's a country francophone. The Congo is not east of Africa, but east, east, west, west of Africa. and as you just said, the Congo trusted to the EAC and especially interested in economic to this area for to the port of Mombasa and to come to Bounia, Bounagana, in Goma without problems. So, just today, we saw that the organization was not interested by the RDC but was interested by the RDC. So, for me, the RDC must quit to find their security first, the security of the population. Even if it needs to take months to get the Congo and especially the Congolese to find security rather than a wealth attached to it. There will be no wealth as these forces are still in the region. For me, the RDC is not the moment, not the right to come come to to this collaboration, because everyone could see it like that. But unfortunately, there is enough of people who don't want to secure the Congolese population rather than serve people. good will who seek peace to support this. I understand that. Thank you very much, Mr. Gaston. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. There are some who are already We've learned that there are some who are still coming. So, thank you. we're going to limit here, maybe to come back for another number. We have almost five minutes. We have five minutes. We're going to see the statement. So, it's the work of African it's good to say that we have to ban the hypocrisy that is between us. we have to ban the evil and the evil and that we could talk about our barriers and we to have make our commitment to the union african the horizon 2020 was the goal to make our commitment to and we do not condemn and we will forget all the good initiatives we have courage to look to look for who can look for the people who say that we can call our brother and we can look at the same way and we don't that we can just if you could put a word about the speech of the speech of because we are brothers and come to and we are friends and all people should understand this position I because the Rwanda when the Rwanda came to Tigary the Rwanda who now treat all the people were friends and that it's the best that Rwanda could have but at the same time we started to infiltrate in the region and we killed the population to destroy and try to see where the mines to recover the and exploit more so saying to trust people it's impossible it's an error especially that when we are friends we don't try to eliminate others like Tigary it's that it's Africa is is that Africa 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 is is the Congo responsible as I said the millions of morts burundi des millions de morts congolais donc il est à construire une vraie paix pas une paix liée aux mensonges pour pouvoir asservir la population voilà ce que je peux dire là-dessus monsieur le journaliste voilà merci beaucoup monsieur gaston je pense que nous allons encore nous vous prendre prochainement et grand merci à Paul Boavida merci beaucoup à vous parce que vous êtes là en train de soutenir Congo la télévision un grand merci à vous merci à tout à tous ces fidèles téléspectateurs vous êtes très nombreux vous avez beaucoup commenté je vois vos commentaires ici monsieur gaston en tout cas je vous dis un grand merci du droit en tout cas avec la main au coeur en tout cas un grand merci à vous d'être aussi vraiment en train de vivre des vérités à coeur ouvert merci beaucoup là je vous dis un grand merci c'est moi qui vous remercie et c'est un honneur d'être vous avec vous monsieur le journaliste merci au peuple congolais merci à fidèles téléspectateurs de Congo la télévision si vous n'êtes pas abonné à Congo la télévision abonnez-vous massivement parce que voilà nous sommes nous sommes l'armée numérique congolaise merci